Donc ici notamment un conseil pour aujourd'hui sera peut-être les limaces qui sont depuis quelques années un grave problème dans les potagers et pour éviter de mettre des grains ou travailler avec des auxiliers on va préférer travailler avec des couvre-sol notamment par exemple le Miscanthus qui peut être une très bonne solution et on va avoir justement avec ce Miscanthus une bonne rétention d'eau au niveau du sol donc on va garder cette humidité et éviter une évaporation trop grande. Donc pour le printemps on peut envisager après avoir travaillé le sol légèrement à la grelinette on va évidemment remonter tous les oeufs on va on va un petit peu chambouler ces cinq six premiers centimètres du sol donc naturellement certaines limaces certains oeufs seront exposés donc invités aux ravageurs mais quand vous trahierez votre sol vous allez pouvoir donc semer légèrement de la moutarde et donc contrôler si on a ou pas des limaces puisque les limaces seront plus attirés par ce jeune cette jeune moutarde que vos plants fraîchement repiqués par exemple nous avons d'abord les pièges à limaces vous pouvez mettre des granulés ou de la bière nous avons aussi les petits nématodes ce sont des petits verre blanc de 0 en dessous de 0,1 mm que vous allez devoir épandre sur le sol à l'arrosoir après nous avons l'escargot ou d'autres marques bien sûr donc ce sont des petits granulés à limaces au phosphate de fer c'est bien faut bien demander à votre vendeur d'avoir du phosphate de fer parce que celui ci n'est pas nuisible pour tous les petits animaux donc ce sont des petits granulés vous les épandez bien c'est plus ou moins trois grammes par mètre carré pas faire des petits tas comme on voit partout parce que ça c'est pas l'idéal bien dépendre partout les limaces vont venir les manger et après deux à trois jours vous n'avez plus de limaces et